Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis sommelier chez Auchateau à Paris. Je vous propose, on attaque tout de suite sur un petit tour de France des vins, pour mieux comprendre ce que chaque région fait, leur spécialité, et peut-être pour pouvoir commander le vin un petit peu plus aisément au restaurant. C'est assez simple, on va attaquer très simplement ici par la champagne. La champagne, qu'est-ce qu'on va trouver ? C'est des vins effervescents, si on boit du champagne, ça veut dire que ça ne vient que de champagne. Tout le champagne qui est bu dans le monde entier, ça ne vient que de champagne. Alors on trouve des sparkling wines, comme on dit dans les pays anglo-saxons, on va avoir du secte en Allemagne, du cava en Espagne, du prosecco de l'Astie, tout ça en Italie. La champagne, c'est ici uniquement. Ok ? Vous pouvez aller voir un petit peu plus loin dans le site, on aura une section dédiée au champagne, si ça vous intéresse. L'Alsace, c'est ici. L'Alsace, qu'est-ce qui se passe en Alsace ? Plus de 90% de vin blanc. Si vous aimez le Riesling, le Gewürztraminer, le Pinot blanc, le Pinot gris, même le Muscat, tous ces cépages qui sont un petit peu originaux à l'échelle française, c'est en Alsace qu'il faut aller. En Alsace, climat continental, il fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Donc tous les cépages, tous les types de raisins ne vont pas fonctionner. Voilà. L'Alsace, on connaît principalement souvent, on a similale, plutôt des vins sucrés, des vins licoraux en Alsace. C'est un petit peu une erreur de perception. Il y a plutôt des vins secs en Alsace. Donc il faut goûter les Riesling secs, les Gewürztraminer secs. C'est super, ça, sur des poissons blancs, sur des fruits de mer, c'est top. En rouge, Pinot noir, des vins hyper légers, les Alsaces rouges, mais qui peuvent valoir le coup. La Bourgogne. Alors la Bourgogne, qu'est-ce qu'on trouve en Bourgogne ? La Bourgogne, c'est sans doute la meilleure région de vin en France, au niveau moyen. Tous les vins sont plutôt bons. Des noms comme Chablis, Meursault, Gevray-Chambertin, Puligny-Montrachet, Pouilly-Fuissé, Macon, toutes ces choses-là. Boom ! On est en Bourgogne. Vraiment des très bons vins. Alors forcément, les volumes sont assez bas. Donc souvent, on paye un petit peu cher pour les vins de Bourgogne, mais ça vaut le coup. Si vous voulez commander un vin blanc, vous ne savez pas trop sur quoi aller. La Bourgogne, blanc, il n'y a vraiment aucun souci. En rouge, il vaut mieux attendre un petit peu, quelques années. Mais histoire de ne pas avoir des vins qui soient trop râpeux, trop agressifs. Voilà, on leur laisse quelques petites années. Génial. Un petit quelque chose, si vous voulez frimer avec vos amis américains ou qui viennent d'autres pays, c'est les cépages. Les cépages, c'est les types de raisins dont on sert pour faire le vin. À l'échelle mondiale, il y en a plus de 9000. En Bourgogne, il y en a un qui est le roi en blanc, c'est le chardonnay. En rouge, c'est le pinot noir. Le chardonnay, les vins de Bourgogne, plutôt un peu crémeux, des arômes un peu de beurre, de noisette, tout ça. Et le pinot noir, plutôt du fruit rouge, des choses comme ça. On descend, on arrive au Beaujolais. Beaujolais, c'est bien connu le Beaujolais. Souvent, on est Beaujolais, Beaujolais nouveau. Alors, les Beaujolais nouveaux, en général, ce n'est pas top, top. On en trouve qui sont sympas. Si on tombe sur les bons domaines. En Beaujolais, le cépage, c'est le Gamay qui fait des vins qui sont toujours très légers, très fruités, très féminins. Ce n'est pas les meilleurs vins de garde. Il faut plutôt le boire jeune, le Beaujolais. Voilà, Beaujolais nouveau. On trouve des vins dans le Beaujolais qui ne sont pas des vins de Beaujolais nouveau, même si c'est aujourd'hui plus de 50% des vins du Beaujolais qui sont dits Beaujolais nouveau. Voilà. Donc, c'est idéal pour le déjeuner. Si on n'a pas quelque chose qui va nous mettre dans un sale état pour l'après-midi, alors essayez des moulins à vent, des Saint-Amour, des Morgons qui font partie de ces crues du Beaujolais qui sont un petit peu le haut du panier dans ce point-là. Alors, si on descend plus au sud, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver plus de soleil. C'est là qu'on va tous en vacances. Il fait beau, la vie est belle. Donc, ça veut dire quoi avoir plus de soleil pour le vin ? Plus de soleil, ça veut dire que le raisin sur la vigne va se concentrer. Donc, on va avoir moins d'eau. On va avoir plus de sucre dans chaque baie de raisin. Donc, à terme, on va avoir plus d'alcool potentiellement. On va avoir des vins qui sont plus robustes, plus concentrés et parfois plus alcooleux à mesure qu'on descend dans le sud de la France. On arrive ici en Vallée du Rhône. Alors, des noms comme le Côte du Rhône, les Vaqueras, Gigondas, Château Neuf du Pape, Croze Hermitage, Hermitage. Tous ces vins de la Vallée du Rhône, c'est généralement très bon. Le grand cépage là-bas, c'est ce qui s'appelle la Syrah. S-Y-R-A-H. On va y arriver. Ça peut avoir la dictée de pivot encore. C'est ce qui s'appelle dans le nouveau monde le Shiraz. Si vous voyagez un petit peu, si vous aimez les vins de la Vallée du Rhône, essayez les Shiraz australiens qui sont une expression un petit peu plus puissante de ce cépage mais qui valent le coup. Voilà. Il y a souvent pas mal d'alcool à mesure qu'on descend vers le sud de la Vallée du Rhône. Il fait beau, le Vaucluse, tous ces coins-là. Boum. La Provence, c'est une région qui est un petit peu comme tout ce croissant un peu sudiste en France. C'est une région qui monte. Historiquement, souvent on assimile la Provence aux rosées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rosées. Il y en a beaucoup qui sont très bons maintenant. On trouve des très bons blancs, des très bons rouges. Ce n'est pas nécessairement le meilleur rapport qualité-prix du marché parce qu'il y a une région très touristique. Donc, les bons vins de Provence, finalement, se vendent beaucoup aux touristes l'été, tout ça. Mais c'est vraiment une région à découvrir qui est un petit peu sous-évaluée en France quand même. On arrive en Corse. Qu'est-ce qu'on va trouver de bon en Corse ? En Corse, il y a des bons vins. Il y a des bons vins. Si on va sur les rouges, les patrimoniaux, c'est des vins robustes. C'est comme les corseux même. C'est puissant, c'est masculin, c'est concentré. Mais il y a du raffinement, il y a de l'élégance sur certains rouges. Pas sur tous, on va quand même être honnête. En blanc, il y a des choses qui valent le coup. Tout au nord de la Corse, c'est un limusca du Cap Corse. Il faisait les vins un petit peu sucrés. Ça, c'est vraiment le top. On arrive au Languedoc. Alors ça, c'est une région qui est vraiment intéressante aujourd'hui. C'est historiquement la région qui faisait des gros volumes. Pourquoi il faisait des gros volumes ? Pourquoi il n'était pas forcément très qualitatif ? C'était après la décolonisation en 1962. L'Algérie, en fait, pendant l'Empire, faisait des gros volumes. Il faisait des gros volumes. Quand l'Algérie a cessé l'être française, on s'est dit, il faut bien faire ces gros volumes. Donc, il va les faire. Le Languedoc. Le Languedoc a fait des gros volumes. Mais récemment, il y a eu une vraie transition vers du plus qualitatif qui s'est opéré. Donc aujourd'hui, on trouve vraiment des bons vins dans le Languedoc. Alors souvent, les Français disent, Corbière, Minervois, machin, c'est du vinaigre. C'est vraiment plus le cas. Il y a toujours des vins assez simples. Beaucoup de vins de Pays-Doc qui ne sont pas géniales, géniales, voire géniaux, géniaux. On ne sait pas trop. Mais ça vaut vraiment le coup d'essayer des bons vins du Languedoc. C'est-à-dire que vous mettez plus de 10 euros chez un caviste au supermarché. Vous allez vraiment être surpris. Il faut aimer les vins quand même concentrés et robustes. On arrive dans le sud-ouest. Les Gaillac, les Madirans, les vins de Buzet, les choses comme ça. Il y a encore de la puissance. Il y a encore du caractère. Des vins qui vont aller très bien sur des viandes rouges, sur du gibier, des choses comme ça. C'est plutôt des vins masculins, des vins d'automne, des vins d'hiver un petit peu. Au plein milieu de l'été, Madirans, il faut aimer le sport, dirons-nous. Alors, on arrive ici à Bordeaux. Bordeaux, qu'est-ce qui se passe ? À Bordeaux, c'est la grande région viticole de France. Les plus gros volumes, la qualité. Alors, la qualité, on a tout le spectre. Ça veut dire qu'on a des vins très simples. Vous allez dans n'importe quel supermarché. On va trouver des Bordeaux à 1, 2, 3 euros. Pas génial. Et puis, on va trouver des Bordeaux qui vont monter. On va payer des prix astronomiques pour des très bons Bordeaux. C'est des noms comme Saint-Émilion, comme Pauillac, comme Margaux, comme Pomerol, Saint-Estèphe, Saint-Julien. Médoc, Omédoc, Sauternes, toutes ces petites choses-là, ça vient de Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est des vins qui sont toujours des vins dits d'assemblage. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul cépage pour faire notre vin. On va en mélanger plusieurs. On va mélanger du Merlot. On va mélanger du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc. Parfois, on va avoir du Petit Verdot ou du Malbec aussi. Mais voilà. Ça, c'est les grands cépages rouges à Bordeaux. En blanc, ça a du Sémillon, du Sauvignon Blanc, de la Muscadelle. Voilà. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur Bordeaux, reportez-vous un petit peu plus loin dans le site. Vous trouvez votre bonheur. La Vallée de la Loire. Alors, la Vallée de la Loire, on est bien plus au nord. Donc, il pleut davantage, il fait plus frais. Donc, ça veut dire que les vins vont être un petit peu plus légers quand même. Alors, c'est la grande région pour le Sauvignon Blanc. C'est le Sépages qu'on retrouve en Sancerre, en Pouillifumé. Donc, ça, c'est les vins typiques, très fruités. Agrumes, pommes vertes, citron. Génial pour l'apéritif. Génial sur les poissons grillés. Tout ça, top. Le Sancerre, le Pouillifumé. Le Mène Tousalons. Si vous cherchez un rapport qualité-prix un petit peu meilleur. Voilà. On va trouver du Chenin Blanc, comme un Fouvray, en Anjou également. Alors, des très bons rosés, les rosés d'Anjou. Gérard Depardieu qui fait du très bon rosé d'Anjou. Et puis, des rouges. Des rouges plutôt légers. À l'exception peut-être des rouges issus du cépage Cabernet Franc. Comme par exemple la Chinon qui est plutôt le vin un petit peu concentré de la Vallée de la Loire. Voilà. Généralement, des vins de bon rapport qualité-prix. Peut-être à l'exception de Sancerre qui est un petit peu cher. Parce que c'est connu à l'échelle mondiale. Voilà. Finalement, on l'a fait. Notre Tour de France n'était pas si compliqué que ça. Si on veut résumer rapidement, pour vous dire les choses vraiment très simplement à l'esprit. Si vous voulez des vins plutôt légers. Des vins qui ne vont pas vous asseoir de trop. On va rester au nord de la France. Si vous voulez des choses plus puissantes, plus masculines, plus concentrées. Boum. On descend. Ok. En termes de rapport qualité-prix. Il y a deux régions qui sont, trois régions qui sont chères. On va le dire. La Champagne, la Bourgogne et les Bordeaux. Et puis, le reste est finalement un très bon rapport qualité-prix à l'échelon international. À l'exception peut-être de Sancerre et de Château Neuf du Pape. Voilà, j'espère que ce petit Tour de France vous a éclairé un petit peu. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site www.o.olivier-château.com pour toutes vos animations oenologiques de dîner et d'événementiel. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501